comment négocier une évolution de salaire ou de position dans ton entreprise quand tout va mal let's go et l'eau moi c'est aurora je suis italienne je suis coach un leadership de soi et ma mission c'est d'aider les working girl comme toi à devenir de véritable girlboss en unissant un mindset de girlboss avec une image forte car yes je suis convaincue que quand on arrive à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur c'est là où on attire à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie l'image pour moi est un vraiment un élément du développement personnel absolument sous côté c'est un outil à ne pas rater pour pouvoir t'affirmer en tant que girlboss de façon professionnelle mais aussi dans ta vie personnelle bienvenue sur cette chaîne si tu es nouvelle je t'invite tout de suite à envoyer un petit signal à youtube abonne toi pour dire que cette vidéo est bien que cette chaîne te plaît dis moi dans les commentaires si le son est bon si tu as envie d'avoir plus de vidéos si tu aimes bien mon énergie et aussi active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos si tu es nouvelle aussi j'ai un cadeau pour toi tu peux télécharger de façon absolument gratuite en pdf contenant les sept pièces incontournables que toute girlboss devrait voir dans sa garde-robe tu trouveras le link dans la barre d'infos et aussi je t'invite à venir nous rejoindre sur facebook où je suis présente tous les jours car yes sur youtube c'est une fois par semaine mais je mets sur facebook c'est tous les jours et tu auras aussi accès à mes conseils de façon gratuite tu peux m'écrire dans les commentaires sur messenger donc vas-y je t'invite à rejoindre le groupe facebook de girlboss charismatique et stylé de façon absolument gratuite je te laisse le link ici et dans la barre d'infos suis moi aussi sur instagram ou plusieurs fois par semaine je te donne des conseils pour devenir une véritable girlboss en unissant justement un mindset fort avec une image de girlboss donc vas-y qu'est ce que t'attends abonne toi bon voilà sans plus tarder revenons à nos moutons je vais vous parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui donc bien sûr si vous me connaissez un peu vous allez retrouver sur ma chaîne une vidéo qui était l'une des premières vidéos que j'avais fait sur comment négocier une augmentation mais finalement comme justement mon métier c'est vraiment mon véritable métier je suis coach en leadership de soi j'ai eu pas mal de clientes que j'accompagne évoluer professionnellement que ce soit pour avoir plus de clarté pour trouver une fin fil rouge entre plusieurs activités ou aussi pour des salariés qui seraient pas encore entrepreneurs et qui veulent peut-être pas d'ailleurs le devenir mais qui veulent évoluer au sein de la même société et il est revenu souvent quelque chose c'est qu'est ce que je vais faire quand j'ai envie d'évoluer alors ça peut être une augmentation en termes d'argent mais ça peut être aussi j'ai envie d'évoluer j'ai envie de devenir manager par exemple j'ai envie d'évoluer hiérarchiquement mais que je ne m'entends pas bien avec la direction que je ne m'entends pas bien avec ma manager direct ou avec ma n plus 2 comment faire dans ce cas là alors que je sais que je suis compétente petite parenthèse petit spoiler cette vidéo c'est pour celles qui dernièrement se trouvent en crise avec leur hiérarchie si tu viens de rentrer dans l'entreprise ou que ça fait des années que dans la t'es dans l'entreprise et que ça ne s'est jamais bien passé cette vidéo n'est pas pour toi je pense que peut-être il faudrait que tu te poses la question est ce que tu es au bon endroit et surtout est ce que tu as envie de travailler dans une entreprise ou depuis le début tu ne t'es pas senti bien mais si en revanche tu as toujours été bien dans ta société et puis après d'un coup il ya eu un changement de direction un changement de management ou l'arrivée dans l'équipe d'une collègue un peu chipi voilà et d'un coup du coup les choses se sont empirées et pourtant tu sais que pendant tout le temps où tu as travaillé tu as fait du bon travail tu veux quand même demander une augmentation mais tu sens que le prochain entretien individuel va arriver que ce soit un entretien de fin d'année entretien de milieu d'année ou même un point individuel tu aimerais bien amener sur le plateau la négociation que c'est de l'évolution salariés en fait de hiérarchique ou numéraire et tu as peur que comme juste en ce moment ça se passe pas bien finalement ça réussisse pas donc comment faire pour réussir dans la négociation si c'est ton cas tu es au bon endroit reste jusqu'au bout je vais te donner comme je suis très pragmatique et j'ai envie de vous donner vous les guerres boss qui me suivait des conseils pratiques aux pratiques que vous puissiez les appliquer direct dans votre vie je vais vous donner quelque chose à ne pas faire absolument donc une erreur à ne pas faire absolument que pourtant je rencontre en fait plusieurs fois plusieurs plus de plusieurs de mes clientes ont dit l'avoir fait et la deuxième chose que je vais vous donner c'est quelque chose à faire absolument donc quelque chose vous pouvez pas vous tromper vous pouvez y aller les yeux fermés donc la première chose donc c'est là l'erreur l'erreur le don à ne pas faire c'est se plaindre alors je sais que vous allez arriver lors de cet entretien individuel et vous en avez un peu gros sur le coeur gros sur la patate quoi vous avez envie d'utiliser cet endroit un peu comme une purge pour pouvoir partager avec votre manager que ce soit par exemple les difficultés que vous rencontrez avec vos collègues ou peut-être les difficultés que vous rencontrez avec la personne que vous avez en face voire la m plus 2 ou peut-être comme la direction elle a changé un plus haut niveau peut-être vous avez envie de vous plaindre auprès de votre manager direct du changement de direction dans les manoeuvres que la boîte est en train de faire de politique par exemple ou de valeur ou voilà et vous avez envie de profiter de ce moment d'intimité avec votre manager pour pouvoir vider votre sac et vous plaindre s'il vous plaît ne le faites pas si votre objectif on va toujours garder en tête votre objectif si votre objectif c'est de négocier une augmentation en pépette ou une évolution là vous allez vous n'allez pas parler de tout ce qui va pas je dis pas qu'il faille pas en parler tout le temps bien sûr mais à ce moment là si votre objectif encore une fois est celui d'avoir cette évolution ce n'est pas le bon moment en tout cas vous n'allez pas vous plaindre si vous commencez à casser du sucre sur votre collègue à vous plaindre du changement de direction à vous dire que c'était mieux avant 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 ça va pas marcher ça va pas marcher du tout même si la personne en face elle va être très empathique même si finalement le problème n'est pas du tout votre manager direct et que au contraire vous avez envie d'avoir comme un chaud noudou vous avez envie d'avoir un câlin de la part de votre manager imagé par un vrai mais d'être comprise d'être ouais dira oui je te comprends tu as raison peut-être vous avez juste envie qu'on vous rassure qu'on vous dise oui tu as raison je suis de ton côté et ben même si votre intention c'est juste celle ci ne le faites pas en ce moment si votre objectif c'est celui là d'avoir une évolution ne vous plaignez pas je vous le dis plein de fois parce que c'est vraiment très important je martèle parce que je sais que après on va arriver face à la personne la personne elle va nous dire va nous dire alors comment ça va et là on va tous deux étalés sur la table s'il vous plaît ne le fait pas je vais maintenant vous dire qu'est ce qu'il faut faire à la place parce que sinon c'est sympa aurait dit les erreurs à pas faire mais je sais toujours pas comment faire pour négocier mon monde mon évolution plutôt eh ben il faut rassurer dites vous quelque chose si vous avez un gamin qui ce qui pleure au supermarché qui pleure dans la rue qu'est ce que vous allez faire vous essayez de comprendre ce qu'il a mais surtout vous essayez de le rassurer imaginez que vous voulez avoir cette évolution hiérarchique et que votre chef se pose la question parce que dernièrement vous avez une embrouille avec un membre de votre équipe et là si demain vous allez évoluer au centre de l'est dans l'entreprise votre équipe va grandir donc vous allez peut-être passé de trois des trois employés des trois collaborateurs à 10 il va se dire oulala mais est ce que celle là elle a les reins assez solides parce que si elle s'est embrouillé la tête avec une fille comme ça quand tu veux multiplier le nombre de personnes qu'elle doit manager je multiplie les risques moi en tant que manager de voir elle qui n'est pas capable de gérer qu'est ce qui se passe si elle n'est pas capable de gérer dans moi qui suis son manager direct je serai tenu responsable des embrouilles au sein de cette équipe des dysfonctionnements au sein de l'équipe de la fille que j'ai choisi pour manager donc lui il a peur ou elle est la peur de vous donner le poste parce que dernièrement encore une fois ça s'est pas bien passé peut-être pour vous avec quelqu'un qui était au même niveau que vous voir en dessous donc il faut que vous rassuriez et là il faut que vous alliez à l'entretien en ayant déjà préparé tous les points alors vous allez me dire oui mais aura si vraiment s'embrouiller avec une personne à l'équipe on va pas non plus noyer le poisson surtout pas au contraire vous allez dire ok imaginons que votre votre patronne elle s'appelle julie julie alors je suis très consciente que dernièrement ça c'est pas super bien je reformule julie je suis absolument consciente que ça aurait pu se passer mieux dernièrement dans l'équipe et notamment avec un tel mais de cette expérience j'ai appris à prendre du recul j'ai appris à faire taire mon ego j'ai appris à mieux gérer les conflits dans l'équipe et j'ai appris que je peux faire ça 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 et ça qui vont faire que finalement avec cette personne avec qui pourtant j'aurais ça aurait pu mieux se passer et bien aujourd'hui on arrive quand même à continuer de travailler ensemble ou je peux aussi accepter que ça se passe pas super bien tout le temps c'est normal c'est une équipe mais j'ai appris à mieux gérer à mieux manager donc demain je suis absolument armé parce que tu imagines et là vous a fait vous faites même une anticipation par rapport à votre futur poste même si vous l'avez pas encore imagine après demain je prends ce poste là j'ai grandi comme ce que je souhaite est ce que je suis là pour te demander finalement bas dans mon équipe il ya trois personnes qui sont contre moi et ben là grâce à cette expérience avec un tel et ben j'ai appris à gérer des personnes qui sont adverses dans l'équipe je le prendrai plus personnellement heureusement que j'ai eu cette expérience heureusement que j'ai pu passer par là parce que du coup là finalement bas ça m'a servi d'école ça m'a servi de leçon quand vous dites ça vous allez anticiper toutes les objections que la fameuse julie votre chef pourrait avoir pour vous faire pour ne pas vous faire évoluer vous allez la rassurer en anticipant ses objections c'est ultra important si toutefois vous aviez commencé l'entretien en disant je me suis prise la tête avec un tel elle est pourri non mais tu as vu la pourri tu as vu comme elle est de mauvaises fois c'était du n'importe quoi ce qu'elle m'a fait et tout après vous pourriez plus dire ça vous voyez pourquoi c'est très important et j'ai commencé par l'erreur à ne pas faire c'est très très important de ne pas faire l'erreur de casser du sucre ou même de vider son sac au départ il faut toujours parce que mon objectif c'était ensuite de parler de ce qui s'est passé de négatif mais de le réinterpréter de façon positive pour rassurer mon interlocuteur mon un plus un pour avoir une augmentation numéraire ou une évolution de carrière ça marche aussi pour les pépettes parce que finalement c'est ok ça c'est ça aurait pu mieux se passer vous voyez que j'ai je me suis corrigé tout au début quand j'avais dit ça s'est pas bien passé finalement formulé toujours à la positive donc ça aurait pu mieux se passer ce qui veut dire exactement la même chose c'est juste mieux tourner et finalement je vous dis aussi ne mettez pas trop de mais mettez et des conjonctions parce que mais ça fait genre un contraste alors que et c'est juste une conjonction et finalement grâce à ça j'ai pu mettre en place ce process qui a fait que maintenant la communication inter service ou intra service est très fluide et beaucoup plus fluide qu'avant du coup grâce à cette communication fluidifiée et ben on a pu économiser x milliers d'euros on a pu augmenter notre chiffre d'affaires de x parce qu'on a amélioré les relations avec le client ou je sais pas quoi et donc grâce à mon travail à la mise en place de ce process dont j'ai eu l'idée grâce et pas à cause de de ce qui s'est passé avec intel et ben finalement aujourd'hui je pense que j'émérite cette augmentation de x mille mille euros par an brut voilà donc j'espère que vous aurez compris que il faut surtout pas se plaindre et il faut rassurer votre interlocuteur j'ai essayé d'étayer le plus possible avec des exemples dites moi dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile et si vous voulez plus de vidéos business parce que c'est un peu je viens de l'entreprise j'ai fait 15 ans en entreprise notamment dans une grosse boîte de l'internet à l'international donc j'essaie de quoi je parle donc dites moi si vous voulez avoir plus de tips là dessus vraiment venez dans le groupe facebook télécharger le pdf comme cadeau abonnez-vous suivez moi sur instagram je sais plus comment vous dire et d'ici la prochaine vidéo je vous dis ciao et à la prossima